C'est absurde qu'un YouTuber qui veut engager une caméra woman ou un recherchiste doivent payer ces derniers de sa poche 30 à 50 % de plus que la station télé voisine pour le même service. C'est pourtant le cas parce que ces médias traditionnels ont accès à des subventions et des retours d'impôts qui n'existent pas pour les créateurs numériques comme nous. Autrement dit, nos fonds publics nuisent à l'économie canadienne puisque plutôt que de former des travailleurs qui comprennent les codes de la création web, on subventionne une industrie vieillissante qui ralentit. J'ai entendu des collègues de l'industrie culturelle se demander si c'était une bonne idée d'impliquer l'opinion publique dans le débat entourant la loi C11. S'il le faut, just watch me.